Oh, alléluia, alléluia, gloire au roi des rois, gloire à celui qui est digne de louange et d'adoration, gloire à celui qui est ressuscité d'entre les morts, gloire à celui qui est assis à la droite du Père, gloire à celui qui a vaincu la ténèbre, qui a vaincu Satan, gloire à celui qui t'a positionné, m'a positionné en lui, gloire à celui qui nous a rachetés, gloire à celui qui nous a délivrés, gloire à celui qui nous a transportés dans son royaume, gloire à celui qui nous a fait asseoir au-dessus de toute domination, gloire à celui qui a fédéré une nouvelle création, gloire au roi des rois, gloire à Jésus. Amen, 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 Est-ce que tu peux élever simplement tes mains vers le Seigneur? Et tu demandes au Saint-Esprit d'accompagner nos parents spirituels dans leur mission actuelle en Guadeloupe. Encore si ils sont bien attendus, ils pourront leur avoir tout le monde de Guadeloupe seulement. Demandent que le Saint-Esprit les conduise, les dirige, les inspire. Et que la mission pour laquelle ils sont partis là-bas soit accomplie totalement au nom de Christ. Et l'un d'avoir est pris. Demand la grâce du Seigneur. Toi aussi qui nous suis sur Impact TV, il demande la grâce du Seigneur. En faveur de nos parents spirituels. Merci, merci, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta présence qui les inondes. Tu les diriges, tu les conduis Seigneur Saint-Esprit. Toi-même, tu mets tes paroles dans leur bouche Seigneur et ces paroles sortent avec puissance, avec vie Seigneur. Oh, sois béni Papa, sois magnifié pour ceux qui seront sauvés, ceux qui vont recevoir la vie éternelle Seigneur. Ceux qui seront guéris, ceux qui vont rentrer dans leur destinée. Père de grâce, te bénissons et te louons. Sois magnifié Seigneur dans le merveilleux nom de Christ, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors tourne-toi vers ton frère qui est à côté de toi. Dis-nous combien tu es heureux, tu es heureuse de le voir, de l'avoir ce matin. Et tu sais que tu dois accompagner ça d'un sourire divin. Salut deux, trois personnes à ta gauche et à ta droite. Exprime-leur ta joie, exprime-leur ton amour. Exprime-leur combien tu es content de les voir ce matin, de venir célébrer le roi des rois avec toi. Dis-leur combien tu les aimes de l'amour de Dieu. Et tu lèves tes mains, tu salues ceux qui nous suivent sur Internet. Ceux qui nous suivent sur Impact TV, nous vous saluons, nous vous aimons de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi dans la merveilleuse présence de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Pour qu'ensemble nous puissions encore parcourir la parole de Dieu. Cette parole infaillible et incorruptible. Cette parole par laquelle nous avons été régénérés. Cette parole qui est une semence divine. Qui porte toujours son fruit. Alléluia. Nous sommes donc dans la série de la grâce et de la foi. Et notre Père spirituel nous a enseigné longuement dessus. Et même si nous devons tout oublier, au moins nous devons retenir deux choses. C'est que d'abord la grâce de Dieu a pourvu à tous ceux dont nous avons besoin pour vivre dans le royaume de Dieu. La grâce de Dieu a fait toute la réserve nécessaire dont nous avons besoin. Et la grâce de Dieu nous a délivré toutes ces choses, a mis toutes ces choses à notre disposition. Et la deuxième chose, c'est que Dieu nous a donné la foi. Et c'est cette foi qui nous donne la capacité de prendre possession de ce que la grâce nous a donné en Christ. Donc la grâce de Dieu pour nous constitue le dépôt divin. Et la foi que nous avons, la foi que Dieu a départie en nous et notre capacité à pouvoir rentrer dans ce dépôt et sortir ce dont nous avons besoin du dépôt de Dieu. Et c'est la foi qui nous permet de manifester ce que Dieu a déjà fait. Dis à ton frère, c'est par grâce que tout t'es rendu disponible. Et c'est par ta foi que tu rends visible, que tu manifestes ton héritage en Christ. Alléluia. Et le dimanche passé, le papa nous a entretenus sur comment Dieu ne change pas de méthode. Il a commencé par la bénédiction et il finit par la bénédiction. La bénédiction est au début de ta vie. La bénédiction est à la fin de ta vie. Tu es encadré par la bénédiction. Tu es comblé de la bénédiction. Tu es scellé par la bénédiction. Alléluia. Ce matin, le titre de notre exhortation c'est imite la foi de ton père Abraham et jouis de ton héritage en Christ. Imite la foi de ton père Abraham et jouis de ton héritage en Christ. Nous allons ensemble ce matin ouvrir dans Genèse 1 verset 26 et verset 27. Genèse 1 verset 26 et verset 27. Et puis Dieu dit Après que Dieu ait créé toutes les choses dont l'homme avait besoin pour fonctionner sur la terre pour être à l'aise sur la terre et pouvoir mener à bien ce pourquoi Dieu veut le positionner sur la terre et dit Dieu dit Dieu fait une déclaration et dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27 Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme ou dans d'autres versions il le créa homme et femme. Alléluia Alléluia Dieu fait une déclaration ici et dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance à notre image et selon notre ressemblance à notre image et selon notre ressemblance le verset 27 nous relève quelque chose il dit Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu Dieu dit je veux créer un être qui va s'appeler homme cet homme-là doit avoir deux caractéristiques premièrement il doit être à mon image à moi deuxièmement il doit être à ma ressemblance selon ma ressemblance mais dès que l'acte de création est fini la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image et elle répète il le créa à l'image de Dieu pourtant Dieu ne fait jamais rien d'incomplet il a déclaré il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance mais à la fin de la création la Bible dit qu'il le créa à son image et où est la ressemblance puisque Dieu finit toujours ce qu'il fait la Bible dit que Dieu finit toujours ce qu'il a comment Dieu ne fait jamais rien d'incomplet c'est pourquoi ta vie n'est pas incomplète toi même tu n'es pas incomplet tu es total alléluia tu es parfait je suis parfait je suis parfait en Christ je suis parfait en Christ quand Dieu parle de son image Dieu est en train de parler de quoi Dieu est en train de parler de sa nature sa nature ce qu'il est donc la création est à la nature de Dieu Adam était selon l'image de Dieu mais Adam avait aussi cette dimension ressemblance mais la dimension ressemblance n'est pas visible du coup parce qu'être à l'image de Dieu c'est un fait c'est un fait c'est comme tu es né homme ça c'est un fait de facto la création d'Adam lui a conféré l'image de Dieu mais être à la ressemblance de Dieu ça c'est un processus l'image de Dieu en Adam permettait à Adam de reconnaître Dieu ça dit quand il voit Dieu il sait que c'est Dieu ça c'est la dimension image mais la ressemblance vient par le processus de la marche avec Dieu l'image de Dieu permettait à Adam de reconnaître Dieu mais la ressemblance permettait à Adam de marcher de fonctionner d'agir de parler comme Dieu c'est pour cela que Dieu venait voir Adam chaque jour dans le jardin pour qu'ils puissent marcher ensemble pour qu'ils puissent marcher ensemble c'est en imitant ce que Dieu faisait que Adam pouvait sortir sa ressemblance avec Dieu de la même façon de fait tu es né homme tu es né humain mais parfois quand on regarde des enfants on dit il ressemble à son père pourquoi parce que sa manière de parler sa manière d'agir on dit non lui c'est exactement son père c'est pourquoi aussi il y a des enfants quand ils agissent on demande de qui est-il le fils on dit non c'est de monsieur Gouba il ne ressemble à rien pourquoi parce que la personne qui te regarde s'attend à voir en toi des choses qui qui reflètent la manière dont ton père fait de fait Adam avait l'image de Dieu de fait la nouvelle création est à l'image de Christ ouvre avec moi dans Ephésiens 2 Ephésiens 2 le verset 10 est-ce que tu es là Ephésiens 2 verset 10 qu'est-ce que la Bible nous dit et dit car nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions ce verset nous donne les deux dimensions l'image et la ressemblance nous sommes l'ouvrage de Dieu nous sommes l'œuvre de Dieu nous sommes la création de Dieu de notre nature c'est Dieu qui nous a créé ainsi mais comment est-ce qu'il nous a créé il dit il nous a créé en Jésus Christ il nous a créé en Jésus Christ pour quelle raison pour que nous soyons exactement à l'image de Christ pour que nous soyons tous les attributs de Christ il nous a créé en Jésus la nouvelle création il dit si quelqu'un est en en Christ pourra Ephésiens 2.10 nous dit nous avons été créés en Jésus la nouvelle création comment Dieu la façonne Christ est là Christ est là en même temps comme modèle en même temps comme matière ça c'est le langage humain que j'utilise en même temps comme ressources en même temps comme modèle en même temps comme ressources Dieu regarde le modèle Christ et dans ce Christ là il nous crée et il nous sort et il nous a créé c'est comme les sculpteurs le sculpteur a devant lui son bois et il a son modèle en lui il regarde le modèle en lui même et il a la matière devant lui quand il regarde en lui même ce qu'il veut sort ça du bois le modèle de Dieu c'est Christ puisque Christ et le Père ils sont comment ? ils sont un donc il regarde le modèle et il crée ton esprit régénéré à partir de Christ il crée en Christ et il te manifeste il crée en Christ et il te manifeste c'est pourquoi quand tu nais de nouveau tu es un Christ né tu es un Christ qui est sorti de Christ c'est pourquoi il dit à Pierre avant le temps tu es Pierre et sucette Pierre ça veut dire que tu es le petit caillou tiré du grand rocher Christ est le grand rocher nous sommes les pierres vivantes tirées de Christ vous savez la plus grande surprise de Satan sa plus grande surprise c'est qu'après que le Saint-Esprit soit venu sur la terre à la Pentecôte sa plus grande surprise c'est qu'il s'est trouvé en face de plusieurs Christ en même temps il avait connu un seul Christ il a fait crucifier mais le Saint-Esprit l'a ressuscité jusque là c'est le seul Christ qui l'a connu quand le Saint-Esprit est revenu sur terre et a commencé à manifester la nouvelle création sans qu'il ne sache il voit un Christ il voit un autre 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 et il continue de voir des Christ se manifester sur la terre chaque fois que quelqu'un naît de nouveau il voit un nouveau Christ il se lève quand il est tellement embrouillé de la même façon qu'il a déclaré une guerre au premier Christ à notre aîné à notre grand frère et il a eu chaud il dit non là là je suis embrouillé qu'est-ce qu'il fait il veut maintenant taper de partout il envoie les épreuves les choses il envoie toutes sortes de choses de partout pour faire quoi pour que nous ne découvrions pas qui nous sommes réellement comme ça s'il amène la confusion en toi tu ne pourras pas manifester tu ne pourras pas réagir tu ne pourras pas agir comme ton grand frère Christ a agi et l'a vaincu c'est pourquoi il oeuvre à tenir la nouvelle création dans l'ignorance en tant qu'une nouvelle création il dit dans Ephésiens 2.10 il dit nous sommes l'ouvrage de Dieu en Christ donc nous avons l'image de Christ il dit maintenant nous avons été manifestés pour faire quoi pratiquer les bonnes oeuvres que Dieu a déjà préparées quiconque parle de pratique parle de quoi d'action mais à naissant tu n'as fait aucune action tu es né ta mère t'a mis au monde ça tu n'as pas fait d'action maintenant que tu es né il faut que tu marches comme un humain donc les deux dimensions sont encore là Alléluia Alléluia regardons ce que Dieu a fait juste après la création d'Alam retournons dans Genèse 1 Genèse 1 le chapitre 1 verset 28 Genèse 1 verset 28 la Bible dit Dieu les bénit et Dieu leur dit nous faisons des parallèles nous faisons des parallèles retournons dans Éphésiens 1 verset 3 Éphésiens 1 verset 3 qui nous a béni il nous a créé en Christ la première chose qu'il a fait après il nous a béni Dieu ne change pas de la même façon quand il a fini de créer Adam il l'a béni de la même façon quand il nous a créé en Christ il a fait quoi ? il nous a béni il ne pouvait pas faire autrement pourquoi ? regardez la phrase il dit béni soit Dieu en d'autres termes Dieu lui-même est l'image de béni c'est quoi ? qu'est-ce qu'il devait faire d'autre ? béni puisque nous sommes à son image il nous a créé il nous a béni dis avec moi je suis béni on dit quand je suis béni je suis béni il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ quelles sont les dimensions de cette bénédiction ? retournons encore dans Genèse 1 Genèse 1 toujours dans le verset 28 Genèse 1, 28 Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds on continue deuxième chose multipliez troisième chose remplissez quatrième chose assujettissez cinquième chose dominez la bénédiction la bénédiction ne peut pas être hors de ça il n'y a pas autre chose que ça il dit soyez féconds multipliez remplissez assujettissez et dominez c'est ça la bénédiction dans cette parole bénédiction on a encore les deux dimensions qu'est-ce qu'il dit en premier ? il dit non en premier pipi quoi ? il est béni et il dit soyez féconds voilà soyez soyez la première chose le premier mot sorti de la bouche de Dieu pour l'homme pipi quoi ? c'est comme les maîtres le disent c'est un verbe d'état c'est un verbe d'état tout le reste c'est des verbes de quoi ? d'action il dit multipliez remplissez assujettissez domine tu ne domines pas dormant tu ne domines en agissant il ne faut pas dire pardonner les deux dimensions sont encore là dans la nouvelle question il dit il est béni donc quand Dieu dit tu es béni il n'a pas dit qu'il t'a donné des choses pas être confortable merci beaucoup quand Dieu dit tu es béni ça dit qu'il t'a rendu il t'a il t'a rendu capable de c'est un état c'est un état tu es tu n'as pas tu es béni tu es béni tu es béni la bénédiction quand on parle de la bénédiction dans la pensée de Dieu d'abord ce n'est pas une possession mais c'est un état d'être c'est parce que tu es que tu es béni que tu peux avoir il dit soyez fécond donc la première marque de la bénédiction c'est quoi ? la fécondité pourquoi Dieu a utilisé ça en premier ? parce que c'est ce qui est fécond qui peut porter du fruit or en créant les arbres fruitiers il dit que la terre soit remplie d'arbres fruitiers ayant quoi ? en lui-même sa semence est pouvant se reproduire selon sa propre espèce c'est ce qui est fécond qui peut porter du fruit donc si tu n'es pas fécond tu ne peux pas multiplier Dieu est un Dieu d'ordre la première phase de la bénédiction le premier caractère de la bénédiction c'est que tu es fécond tu es fécond dis je suis fécond dis encore je suis fécond dis ça encore je suis fécond c'est ça les anglais disent fruits full ayant la capacité de porter du fruit et de manifester du fruit tu as l'habitude 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 c'est pourquoi tu as rencontré Abraham il dit je te bénirai la phrase qui suit c'est quoi ? je te rendrai fécond tout petit il dit je te bénis et je te rends fécond tant que tu n'es pas fécond tant que tu n'es pas fécond tu ne peux pas manifester tu ne peux pas manifester quelque chose tu ne peux pas porter du fruit tu ne peux pas porter du fruit dis encore je suis fécond dis ça avec conviction je suis fécond donc dans ce verset 28 là nous voyons encore les deux dimensions l'image et la ressemblance l'état est ce qu'il faut entreprendre pour ressembler pour manifester la ressemblance en temps pour que tu n'es pas fécond Alléluia 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 Avant de continuer je vais vous faire une petite parenthèse on revient toujours sur le verset 28 et il dit soyez fécond multipliez remplissez assujettissez donc nous avons dit que la bénédiction c'est un état nous sommes d'accord nous sommes d'accord lisez le verset 29 et Dieu dit verset 29 Genèse 1 verset 29 et Dieu dit voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence ce sera votre nourriture relis ça encore Ok et Dieu dit voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence Ce sera votre nourriture Le mot semence est donné ici Combien de fois ? Combien de fois ? Deux fois Dieu dit soyez fécond A quoi est-ce que vous reconnaissez Une terre féconde ? Comment est-ce que tu sais qu'une terre est féconde ? Quand la semence que tu as plantée Tu as semé la pousse Tu sais que la terre est féconde C'est pourquoi quand Dieu t'a béni Il a mis à ta disposition quoi ? Les semences C'est par la semence Que tu manifestes la multiplication Le fait que tu sois fécond Ça c'est un fait Mais pour que cette fécondité soit manifeste Et que tu commences à rentrer dans la multiplication Dieu ne t'a pas laissé te débrouiller Dieu a mis à ta disposition quoi ? La semence Et quelle est la première semence que Dieu a mise à ta disposition ? Luc 8-11 Luc 8-11 Luc 8-11 Qu'est-ce que la Bible dit ? Voici ce que signifie cette parabole La semence C'est la parole de Dieu La semence C'est quoi ? C'est la parole de Dieu La semence c'est la parole de Dieu Maintenant quand tu es fécond Si tu veux multiplier dans le domaine santé Tu prends quelle semence ? La semence de là Contenue où ? Dans la parole de Dieu Mais oui c'est la parole de Dieu Mais où est-ce qu'il a dit ? Il dit Multiplier Remplissez Assujettissez Et dominer Sur toute la Sur toute la Sur toute la Sur toute la Vous êtes sûr que c'est la terre Vous êtes très sûr de ça Que c'est la terre Ton corps a été créé à partir de quoi ? Donc quand tu es malade Tu es malade où ? Dans ton C'est pas dans ton corps Dieu dit il faut que tu domines la terre Or ton corps lui-même a été fait à partir de la terre Et Dieu dit je t'ai rendu fécond Mais pour que tu puisses multiplier Pour que la santé se multiplie Fasse quoi ? Remplir ton corps Assujettir la maladie Et dominer ton corps Pour que la santé domine ton corps Tu as les semences Santé Et la parole C'est pour ça que tu es Béni Parce que la bénédiction C'est comme le sein D'une femme La semence que tu mets dedans Il faut qu'il y ait un éclat de mon corps Il faut qu'il y ait un éclat de mon corps Toute semaine que tu mets dedans Il faut qu'il y ait un éclat de mon corps C'est ça qui va se manifester C'est ça qui va se manifester C'est pour ça qu'il y ait un éclat de mon corps il y a plusieurs images tu peux te voir comme une femme qui a un sein tout ce monde qui est en dedans ça va produire si tu veux la semence de la prospérité si tu veux la multiplication de la prospérité tu fais quoi ? tu sèmes les paroles d'eux et tu poses des sacs d'eux c'est pourquoi Abraham lui-même dit Alléluia Dieu a dit je te bénis et je te rends père Abraham a commencé à faire quoi ? il dit tu ne t'appelleras plus il y a encore les deux dimensions la parole et l'action il dit tu ne t'appelleras plus donc il lui a donné toi une parole semence il dit commence à t'appeler Abraham Abraham a commencé à dire Abraham Abraham s'appelle Abraham lui-même il s'appelle Abraham il se met la semence de la multiplication des nations mais de toute la Bible on ne connait qu'une seule naissance virginale c'est la naissance de Jésus Abraham n'a pas fait que parler après il a agi quand il a agi Isaac est ? Isaac est l'un il est l'un il a l'un je te rendrai fécond à l'infini pourtant il y a eu un seul Isaac ça dit que dans chaque fruit que tu sors retient en lui-même encore la capacité de se multiplier et aujourd'hui sur la terre on nous appelle qui ? fils de ? dis je suis béni il y a 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 désormais quand tu dis ça ne regarde pas le compte bancaire il y a des positions il y a des positions il y a des positions non 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 laisse le compte bancaire tu es le trésor du ciel tu es le magasin tu es le trésor du ciel tout ce qui est au ciel combien est en toi mais Dieu a un procès tu es à l'image tu dois manifester la ressemblance nous continuons dans la parole de Dieu donc nous avons dit le premier verbe soyez fécond donc c'est un verbe d'état et tous les autres c'est des verbes d'action donc quand on dit qu'un homme est béni ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il est à l'image de Dieu il a la nature de Dieu et comme son père Dieu il a la capacité en lui-même de sortir tout ce dont il a besoin de son homme intérieur je répète quand on dit qu'un homme est béni quand tu dis je suis béni qu'est-ce que tu dois comprendre ? j'ai l'image de Dieu je suis créé en Christ et j'ai la capacité de la part de Dieu de sortir de mon intérieur tout ce dont j'ai besoin tu as la capacité rien ne te manque justement parce que tu as la capacité et il y a un seul moyen que Dieu nous a donné pour manifester notre bénédiction alléluia il y a un seul moyen c'est la foi puisqu'il dit le juste vivra par la foi qui est juste ici ? tu es juste ? comment tu dois vivre ? par là par là c'est le seul moyen que Dieu nous a donné pour manifester la bénédiction que nous sommes pour sortir de notre homme intérieur tout ce que Dieu a placé en nous pour rendre visible toutes les solutions à nos problèmes ne cherche pas ailleurs tout est en toi j'ai dit tout est en toi tout est en toi la foi c'est ça c'est le moyen que Dieu nous a donné c'est le bras que Dieu nous a donné pour saisir ce qui est en nous et manifester cela et rendre cela visible c'est pourquoi parfois je ris les gens disent tu sais frère moi je ne vis pas la foi sinon c'est difficile c'est pas la foi que je vis c'est le temps tu sais ça va, c'est te la foi est chaud ? c'est quand même c'est la foi tu as sûr tu as sûr ? c'est la foi cela va aussi que tu vis il y a un temps c'est ce qui il s'est il y a un temps il y a une moyenne c'est la fin ça va pas ça va c'est la fin ça va pas chez moi car c'est sa foi comme ça la fin ça ne va pas Oui ou non? Oui ou non? Regarde, qui est même à la maison? Il n'y a rien à manger Les gars, je suis sorti là C'est pas la fois C'est pas la fois que je suis sorti C'est pas la fois que je suis sorti Donc frère Soutiens-moi En tout cas, si j'ai gagné 5 000 Non, c'est propre Non, c'est propre Il te dit que la vie de la foi C'est que toi, tu dois lui donner 5 000 Je réexplique autrement Il te dit que ma vie de la foi C'est que Dieu n'est pas capable De me donner ce dont j'ai besoin Donc il faut que toi, homme Tu aides Dieu La foi vient de qui? C'est pas de Dieu Si tu dis je vis par la foi Donc ça veut dire que tu dis Je vis en m'appuyant sur Dieu Comment tu peux dire je vis par la foi Et tu dis à ton frère ça ne va pas Donc tu ne vis pas par la foi Parce que la foi est une assurance Toi tu n'as pas d'assurance Tu ne manifestes pas des choses invisibles Et tu dis je vis par la foi Non, 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 non Dis à ton frère non, non, non C'est pas comme ça La foi a toujours des résultats Si Dieu te dit quelque chose C'est ça qui te donne la foi C'est ça qui manifeste ta foi C'est ça qui active ta foi Donc tu dis Dieu t'a dit quelque chose Et il faut qu'un homme aide Dieu De quel Dieu tu parles ? De quel Dieu tu parles ? De quel Dieu tu parles ? C'est la foi qui nous a été donnée Pour manifester la bénédiction Qui est empaquetée en nous Et que nous sommes par nature Alléluia Et la Bible nous dit que la foi Nous a été donnée Ouvrons dans Jude 1 Jude c'est un seul chapitre On va lire verset 3 Jude verset 3 Jude verset 3 Et dit bien aimé Comme je désirais vivement Je vais vous écrire au sujet De notre salut commun Je me suis senti obligé de le faire Afin de vous exhorter à combattre Pour la foi qui a été Transmise au sein Une fois pour tous Pour la foi qui a été Transmise au sein Une fois pour tous Ouvre avec moi dans Romain 12 verset 3 Romain 12 verset 3 Romain 12 verset 3 Mais de revêtir des sentiments modestes Selon la mesure de foi Que Dieu a départie à Chacun Donc la foi qui a été Transmise La foi qui a été Transmise Une fois pour toutes La foi qui a été transmise Une fois pour toutes La foi qui a été transmise Une fois pour toutes Dis avec moi j'ai la foi en moi Dieu m'a donné La foi Dieu m'a donné La mesure de foi Ça encore C'est statique C'est là C'est un fait Maintenant Il faut que tu mettes ta foi En marche Il faut que tu mettes ta foi En marche Et la foi C'est par la foi Que nous pouvons Parler à nos situations À nos montagnes Qui nous bloquent Et nous pouvons Par la foi Par la foi Par la foi Nous pouvons parler à nos montagnes Parler aux situations Qui se mettent devant nous Pour nous bloquer Dans notre marche avec Dieu C'est ce que Marc 11 verset 23 je crois nous dit Oui 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 Quand les disciples ont vu ce que Jésus a fait au figuier Pierre a dit Il dit le figuier que tu as maudit là a séché La réponse directe de Jésus Il dit ayez la foi de Dieu Et il explique Et il explique La foi de Dieu C'est quoi Il dit si quelqu'un dit A cette montagne Honte-toi de là Et jette-toi dans la mer S'il ne doute pas dans son coeur Mais croit que ce qu'il a dit arrive Il le veut Non La foi de Dieu C'est parler Aux situations Parler aux circonstances Parler aux montagnes Ça c'est la procédure que Dieu utilise Quand Dieu est devant une montagne Jésus dit si vous voulez avoir les mêmes résultats Utilisez la même procédure Donc la foi Nous permet de parler à nos situations De déplacer nos montagnes Mais c'est aussi par la foi Que nous rentrons dans notre héritage Que nous jouissons de notre héritage Alléluia C'est par la foi que nous pouvons Prendre possession de notre héritage Il y a deux procédures de foi ici Quand tu es devant les montagnes Devant les situations difficiles Devant des défis Que moi j'appelle des opportunités Vous savez que dans la langue chinoise Ils n'ont pas le mot crise Ils n'ont pas le mot crise Ils n'ont pas le mot crise Il y a crise Le mot qu'ils utilisent Traduit littéralement Ça veut dire Il y a des opportunités Donc quand tu dis Nous sommes en crise Lui aussi en chinois Il dit nous sommes en crise Il dit deux choses différentes Dans ta pensée nous sommes en crise Ça veut dire que nous sommes en difficulté Résultat nous devons être dans le manque Quand il dit nous sommes en crise Quand il dit nous sommes en crise Dans sa pensée il dit nous avons des opportunités Nous devons agir pour aller de l'avant Est-ce que Dieu connait crise ? Est-ce que Dieu connait crise ? Est-ce que Dieu connait crise ? Dieu ne connait pas crise ? Dieu connait une seule chose Christ Il ne connait pas crise ? Il ne connait pas crise Il ne connait pas crise Ah oui Dieu ne connait pas crise Dieu connait crise Dieu connait crise Dieu connait crise Dieu connait crise Donc par la foi tu parles à tes montagnes Tu parles aux situations C'est par la foi aussi Que tu prends possession de ton héritage Il y a deux procédures ici La procédure de la foi divine Parle aux montagnes Mais quand il s'agit d'héritage La Bible nous dit d'avoir la foi d'Abraham Pas la foi de Dieu Je réexplique La foi vient de Dieu Elle est de source divine Mais dans la manière de procéder Est-ce que je me fais comprendre ? Dans la manière de l'utiliser Quand c'est devant des montagnes Tu utilises la procédure de Dieu Devant ces montagnes Devant les montagnes Dieu parle Dieu ordonne Et la montagne se déplace Il parle Il croit lui-même en ce qu'il a dit Et il voit ça s'accomplir Quand il s'agit d'héritage Ça c'est la procédure de la foi d'Abraham Parce que Dieu n'hérite pas Parce que Dieu n'hérite pas Est-ce que Dieu a héritage ? Dieu n'hérite pas Dieu n'hérite pas Il ne faut pas te donner de la foi d'Abraham Il ne faut pas te donner de la foi d'Abraham Alléluia Quand tu es père Tu n'as pas d'héritage Ce sont les fils Il ne faut pas te donner de la foi d'Abraham En tant que père Tu disposes de l'héritage pour tes fils Il a dit que l'homme juste Il fait quoi ? Il dispose de l'héritage Pour les enfants De ses Ça veut dire que le juste pense Deux générations après lui Tout ce que tu fais Tu dois le faire dans la pensée De deux générations après moi C'est pourquoi je t'interdis d'être pauvre Il a dit que je t'interdis d'être pauvre Je t'interdis d'être pauvre Dans tous les domaines Pas seulement dans le domaine financier Dans tous les domaines Tu as l'interdiction d'être pauvre C'est une interdiction divine Il était un riche qu'il était il s'est fait il n'est pas devenu pauvre il s'est fait pauvre comment est-ce qu'on se fait pauvre en se vidant soi-même il a accepté de se vider totalement pour transmettre tout ce qu'il avait comme richesse en nous il s'est fait pauvre afin que en lui nous nous devenions comment ? que nous devenions enrichi dondé de richesse enrichi dans tous les domaines écoute-moi ta descendance là elle ne doit pas être médiocre à l'école ta descendance ne doit pas être médiocre dans les affaires ta descendance ne doit pas être médiocre dans le ministère ta descendance ne doit pas être médiocre dans n'importe quel domaine il dit je te bénirai et tu seras une source de comme tu es béni tout ce qui sort de toi est béni tout ce qui sort de toi tout ce qui sort de ce qui est sorti de toi est béni tout ce qui sort de ce qui est sorti de toi est béni tout ce qui sort de ce qui est sorti de toi est béni c'est Dieu qui m'a rendu comme ça c'est Dieu qui t'a rendu comme ça il dit ça ne vient pas de vous ça ne vient pas de vous c'est un fait divin c'est un fait divin c'est Dieu c'est Dieu qui a décidé il s'est assis sur son trône il a dit écoute-lui il est béni dès qu'il a dit ce que sa bouche a dit ça m'a l'accompli ça m'a l'accompli ça m'a l'accompli c'est qui c'est qui c'est le Saint-Esprit il dit que Jésus a été ressuscité par la main puissante de Dieu qui a ressuscité Jésus le Saint-Esprit comme Dieu a parlé sur toi il a envoyé le Saint-Esprit aussi vivre en soi avec ce qu'il a dit afin que tu vois quoi l'accomplissement de ce qu'il a dit ça veut dire que tu n'as aucune raison valable d'échec Dieu t'a quadrillé de tous les côtés si tu vas à gauche il dit tu es béni à droite il dit tu es béni devant il dit tu es béni tu vas derrière il dit tu es béni tu veux t'asseoir il dit tu es béni tu veux sauter il dit tu es quand tu veux dormir il dit c'est le quand tu te réveilles le matin c'est le quand tu vas à l'école c'est le quand tu vas au travail c'est le quand tu vas au marché c'est le quand tu viens à l'église c'est le dans tout ce que tu fais c'est le il faut arrêter de prier Seigneur bénis-moi il va te bénir avec quoi ? il va te bénir avec quoi ? tu es déjà tu l'es tu l'es je suis béni je suis béni tu es béni tu es béni et la foi t'as été donnée pour manifester ta bénédiction j'ai dit pour jouir de l'héritage la manière d'utiliser la foi c'est avec la procédure de Abraham ouvrons dans Romain 4 dans Romain 4 verset 13 verset 13 la Bible dit en effet ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité il dit ce n'est pas la justice de la foi verset 16 verset 16 il dit c'est pourquoi les héritiers le sont par là le sont par là par la foi l'héritage c'est par la foi que tu manifestes que tu prends possession il dit pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité non seulement à celle qui est sous la loi mais aussi à celle qui a la foi la foi d'Abraham l'héritage la jouissance de l'héritage est liée à la manifestation de la foi comme Abraham a fait comme Abraham a fait il dit afin que la promesse soit assurée à ceux qui ont la foi d'Abraham pour la montagne alors nous allons voir quelques principes liés à la foi d'Abraham et nous allons terminer Alléluia 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 Nous sommes toujours dans Romain 4 verset 17 verset 17 s'il vous plaît verset 17 s'il vous plaît verset 17 s'il vous plaît il dit il est notre père j'étais établi père d'un grand nombre de nations ok on va lire à partir de la phrase avant il est notre père commencez à partir de il est notre père voilà il est notre père devant celui auquel il a cru qui donne la vie au monde et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient Alléluia il appelle les choses qui ne sont point comme il c'était premièrement la Bible dit voici comment la foi d'Abraham est manifestée il dit il est notre père devant celui auquel il a cru et puis il met virgule il met Dieu Abraham a cru qui Dieu il a cru Dieu il a cru Dieu remarquez qu'on n'a pas dit il a cru en Dieu il a cru Dieu dans sa nature et dans son caractère dans sa nature et dans son caractère dans sa nature et dans son caractère comment il l'a fait ça dit Abraham quand il se regardait naturellement il faisait un constat de son état naturel et en face de lui il y avait Dieu donc il regardait son état naturel et il regardait Dieu il regardait son état naturel et il regarde Dieu il se regarde il regarde Dieu il se regarde il regarde Dieu il se regarde à un moment il a su que sa condition naturelle pas ses oeuvres personnelles pas ses actes personnels il ne peut pas hériter de la promesse que Dieu lui a faite il a commencé à regarder qui ? Dieu il a commencé à regarder Dieu il regarde Dieu il regarde Dieu il regarde Dieu au fur et à mesure qu'il a les regards fixés sur Dieu Abraham a commencé à avoir la révélation de deux caractères de Dieu la première chose qu'Abraham a découvert Abraham a découvert que Dieu est celui qui donne la vie à ce qui est mort Abraham a découvert que Dieu est celui qui donne la vie il a cru Dieu le contenu de sa croyance ce qui l'a cru quand il a vu Dieu ce qui est à la suite il a cru Dieu Dieu comme qui est-ce que vous avez saisi ? quand il regardait Dieu il regardait Dieu comme qui premièrement comme celui qui est capable de donner la vie à tout ce qui est mort tout ce qui est inactif pourquoi ? parce que quand il se regardait la Bible dit que son corps était comme mort et pourtant il avait une parole de prospérité Abraham a su pour que son corps mort puisse manifester la prospérité dont Dieu a parlé il a besoin d'une seule chose de la vie il faut que son corps la revienne à la vie il faut qu'il soit actif à nouveau sur le plan marital il faut qu'il soit rendu actif pour ça il n'a besoin que de la vie or dans la parole que Dieu lui a adressée Dieu lui a dit je te rends donc si c'est Dieu qui peut rendre pour que lui soit vivant pour qu'il soit réactivé la vie lui a d'avenir de qui ? du Dieu qui rend donc Abraham a commencé à regarder Dieu comme le Dieu capable d'animer tout ce qui est inanimé de transmettre la vie à ce qui est mort de rendre opérationnel ce qui est inopérationnel il a commencé à voir Dieu deuxièmement la Bible dit que quand il regardait Dieu une deuxième chose qu'il a comprise il dit ce Dieu là est aussi capable d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient ça dit que ce que nous nous pouvons dire que nous deviendrons quand Dieu lui parle il dit tu es quand est-ce qu'on dit d'un homme qu'il est devenu père quand nous envoyons les SMS par la grâce de Dieu je suis devenu père et puis on ajoute d'un petit garçon d'une petite fille c'est pas ça ça c'est quand notre femme accouche que nous nous définissons père Sarah n'avait pas encore accouché Dieu se place il dit Abraham tu es père selon la philosophie humaine il faut que ta femme accouche sinon tu es à l'état de mari c'est quand ta femme c'est quand ta femme accouche c'est quand ta femme ça t'appelait papa le père Dieu ne fonctionne pas comme ça puisque Dieu n'a pas de futur Dieu est un présent éternel la manière dont tu le vois ici 90 ans plus tard si tu le rencontres dans ta marche il est exactement comme tu l'as vu il ne change pas donc il a vu Dieu comme celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles sont voilà les deux choses qu'Abraham a découvert en Dieu alors vous voulez dire qu'Abraham n'est pas pour ça voilà les deux choses quand Abraham a découvert ça il a commencé à se fortifier dans ça à se fortifier dans ça à se fortifier dans ça résultat verset 18 Romain 4, 18 c'est ça espérant contre toute espérance il crut attendez premièrement on a dit quoi il crut Dieu et puis ici on nous dit encore espérant contre toute espérance il crut continue en sorte qu'il devienne père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit selon ce qui lui avait été dit donc Abraham a eu premièrement quoi la révélation du caractère de Dieu c'est sur la base du caractère de Dieu qui s'est appuyé pour pouvoir avoir confiance en la parole de Dieu écoute tant que tu n'as pas vu Dieu dans son caractère ou que tu n'as pas découvert un certain caractère de Dieu correspondant à ta situation même Dieu n'a qu'à te dire n'importe quoi tu vas douter il a vu Dieu d'abord dans son caractère c'est ça qui lui a permis de tenir ferme sur la parole qui est sortie de ce Dieu donc il a un pied sur quoi sur le caractère de Dieu l'autre pied sur la parole infaillible de ce Dieu c'est pourquoi il ne pouvait pas être ébranlé c'est ça qui lui a permis il a espéré contre toute espérance là où l'espérance humaine s'est arrêtée Abraham a franchi ce limit Abraham a franchi cette limite pour rentrer dans l'illimité quand tu dépasses la limite tu rentres dans l'illimité tu es dans l'illimité tu es dans l'illimité le professeur de maths on enlève les limites on rentre dans quoi il est limité il n'y a pas de l'illimité il n'y a pas de l'illimité Alléluia c'est pourquoi Paul dit nous devons abattre les pensées qui se lèvent en nous comme des forteresses la forteresse la forteresse fait quoi ? la forteresse entoure la forteresse définit une limite il faut que tu sortes de la limite pour sortir de la limite il faut que tu découvres un caractère de Dieu correspondant à ta situation actuelle et maintenant tu te bats sur ça et tu cherches une parole de Dieu ce sont les deux qui te permettent de tenir et de manifester Alléluia 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 Abraham a découvert ça Abraham a découvert ça mais aujourd'hui la Bible dit qu'il a cru Dieu c'était sa réalité à lui aujourd'hui notre réalité à nous c'est Christ lui il était en face de Dieu aujourd'hui toi tu es en face de qui ? de qui ? de Christ par le par le Saint-Esprit ouvre avec moi dans le Colossien Colossien 1-19 Colossien 1-19 Colossien 1-19 et dit qu'en Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui en qui donc ? en Christ Colossien 2-9 Colossien 2-9 Colossien 2-9 il dit car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité donc aujourd'hui ta réalité ce n'est pas Dieu comme Abraham toi ta réalité c'est Christ puisque tout ce qu'Abraham a vu en Dieu est pleinement en Christ est pleinement en Christ donc face à tous tes besoins il faut que tu utilises la procédure d'Abraham tu commences à regarder qui ? Christ pourquoi ? parce qu'en lui habite corporellement tout ce qui est Dieu en dehors de Christ tu n'as rien si tu laisses Christ de côté tu n'as rien tu n'as que le monde on a rien toute la plénitude habitant en Christ et Christ est maintenant où ? Christ est où ? Christ est où ? Christ est en toi Donc toute la plénitude de Dieu est en toi Toute la plénitude de Dieu est en toi Et Paul complète en disant Que vous avez tout pleinement en Christ Tout pleinement en Christ Donc tu es à l'image de Christ La plénitude de Dieu qui est en Christ est en toi Donc tout est à ta disposition Dieu a déjà pourvu à tout C'est pourquoi il dit qu'il n'a pas épargné son propre fils Il n'a pas fait d'épargne Quand il donnait Christ là Il n'a pas fait d'épargne Il n'a pas mis un peu de côté C'est pas ça Quand on dit qu'il a épargné c'est quoi Il a mis un peu de côté Mais quand il a donné Christ Il n'a pas fait d'épargne Il a donné tout entièrement et totalement Et tout est en toi Maintenant comment manifester ça La procédure de la foi d'Abraham Tu commences d'abord à regarder Qui est Christ Sur le plan de la santé Si tu es malade dans ton corps Tu commences à regarder qui Christ Quel est le caractère de Christ Correspondant à ton état de malade A ta situation de malade Il dit qu'il est notre médecin Personnel Tant que tu ne le regardes pas comme un médecin Sa parole de guérison C'est pas sûr que tu aies confiance en ça Quand tu as mal au ventre Tu peux avoir un menuisier Tu as mal au ventre Tu as colique Tu dis je vais en consultation Tu tournes dans le coin de la rue Tu t'adresses au menuisier J'ai mal au ventre Et puis le menuisier te dit Il faut prendre deux éphéralgans Je prends trois paracétamol Tu prends trois paracétamol Et puis tu ajoutes cinq pénicillines Est-ce que tu vas croire à ça ? Tu peux croire à ça Tu peux pas croire à tout le monde Pourquoi ? Son état Ce n'est pas médecin Même si ça commence par me Lui il est menuisier C'est un médecin Ce n'est pas médecin C'est parce que tu es un médecin Si tu es médecin Tu peux accepter sa parole Il faut danser ce sac C'est un ventre Il faut être volant Et te volant Alléluia N'est-ce que c'est ? Vous avez failli ? Vous êtes fatigué ? Il y avait une halle On peut pousser un peu Et pour toi qui attend Il est encore en cinq minutes On peut pousser un peu Tenez tout le temps Lors-lui Quelqu'un que tu ne connais pas, dans son caractère, il t'est difficile de lui faire confiance. Très difficile. Mais si tu connais la personne dans son caractère, tu peux lui faire confiance. Quand une parole sort de là, tu demandes qui a dit. Pourquoi tu ne suis pas la parole? Pourquoi tu demandes d'abord qui a dit? Parce que tu veux savoir qui se tient derrière cette parole. Quand on dit que c'est le pasteur Mahmoudou, il dit que c'est lui qui s'est purifié. Non, il n'y a rien à faire. C'est purifié qui a dit. Non, c'est propre. Si c'est lui qui a dit, je fais. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est capable de te défendre si tu as des problèmes. Mais si on dit que c'est un tel, Il dit que c'est lui qui a dit. Mon frère, il faut laisser ça. Il dit que c'est lui qui a dit. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Si tu es malade ce matin, Jésus est ton divin médecin. Jésus est ton divin médecin. Ça, c'est sa nature. Sa parole te dit quoi? Par ses meurtrissures, Par ses meurtrissures, Tu es guéri. Si tu es dans une situation de manque financier, S'il n'y a pas l'argent, S'il n'y a pas l'argent, Le caractère de Christ, c'est quoi? Christ, c'est vrai. Il est quoi? Il est riche. Il est riche. Il est riche. Quelle est la parole? Tu as été enrichie en... Tu as été enrichie en lui. Par ses meurtrissures, Si c'est une situation De porter un enfant, Il n'y a pas l'argent, Il n'y a pas l'argent, Il n'y a pas l'argent. Écoute-moi ce matin. Il n'y a pas l'argent. Écoute-moi ce matin. Dieu étant en Christ, Dieu s'appelle lui-même quoi? Père. Il est un père. Il est un père. Ça veut dire qu'il a des enfants. Il a la capacité de donner des... La parole c'est quoi? Il dit toute personne en Christ, Aucune de vos femmes ne sera stérile. Il n'y a pas l'argent. Personne ne sera stérile. Il n'y a pas l'argent. Quelle est ta situation ce matin? Qu'est-ce que tu travailles ce matin? Est-ce que c'est le péché qui te domine? Tu n'arrives pas à te départir du péché. La nature de Christ, c'est quoi? C'est quoi? Il est saint. 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 La parole c'est quoi? En lui, il nous a senti Fier et il nous a donné le pouvoir De dominer le péché. Il dit le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te dis. Ce matin, Christ Est quelque chose par rapport à cette situation. Et Christ a une parole. Par rapport à cette situation. Baisse ta tête ce matin. Baisse ta tête ce matin. Baisse ta tête ce matin. Si tu dois faire ce matin. Baisse ta tête ce matin. Commence à réfléchir. Quel est l'aspect De l'héritage Que tu veux manifester? Quel est l'aspect De l'héritage Que tu veux manifester? Quel est l'aspect De l'héritage Regarde toi-même dans ta vie Regarde toi-même dans ta vie Regarde toi-même ce matin Dans tous les domaines Que ce soit familial Professionnel, spirituel La vie avec les enfants Avec ton mari Avec ton mari Avec ton travail Avec ton mari Avec tout Tous les aspects Demande au Saint-Esprit ce matin Révèle-moi un caractère de Christ Donne-moi de voir Christ La personne de Christ Par rapport à cette situation Particulaire Ouvre ta bouche et parle au Saint-Esprit Demande au Saint-Esprit Seigneur Saint-Esprit Montre-moi Montre-moi le caractère de Christ Montre-moi la nature de Christ Par rapport à ma situation Particulaire Cette situation dans laquelle je me trouve Christ est quoi par rapport à ça Christ est quoi par rapport à cette situation Montre-moi ça Ouvre mes yeux spirituels Que je puisse voir Que je puisse avoir la révélation De la nature de Christ Concernant ma situation particulière Sous-titrage ST' 501 La Bible dit que si vous demandez, vous recevrez Si tu demandes au Saint-Esprit ce matin, il va te montrer Si tu vois le caractère de Christ, tu vois la nature de Christ par rapport à ta situation Dieu ne va plus rien faire, en Christ il a déjà tout accompli Tout est accompli pour toi, tout est accompli en Christ Tout est accompli pour toi Alors tu vas élever la voix, il va commencer à lui dire merci Dis-lui merci, parce que tu reçois maintenant la solution Tu reçois maintenant la solution Parce que c'est accompli en Christ Tu deviens héritier, héritière de la solution Et lève ta voix et commence à dire merci à Dieu Parce que tu es héritier de cette solution Tu es héritière de cette solution Tu es héritière de cette solution Il a tout fait Jésus a tout fait Lève ta voix et proclame ce chant là Il a tout fait Jésus a tout fait Dans chaque domaine, il a tout accompli pour toi Le roi de roi, oh, il a tout fait Il a tout fait Oh, il a tout fait, il a tout fait Crois ça, crois ça Jésus a tout fait Le roi, le roi de roi Oh, il a tout fait Il a tout fait Jésus, Jésus a tout fait Le roi, le roi des rois Oh, il a tout fait Il a tout fait Il a tout fait Jésus a tout fait Tu as ça pleinement en lui Tu as tout pleinement en lui Tu as tout pleinement en lui Tu as tout pleinement en lui Le roi des rois, oh, il a tout fait Il m'a béni, il m'a béni Il m'a béni. Il m'a béni Le roi des rois, il m'a béni, il m'a béni, tout mensonge de l'ennemi est brisé ce matin, tout mensonge dans tes pensées est rembessé ce matin, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Il m'a béni, 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 Jésus, Jésus m'a béni, le roi des rois. Il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri, Jésus, Jésus m'a guéri, le roi, le roi tes rois. Il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri, Jésus, Jésus m'a guéri, le roi, le roi des rois, Tu m'as guéri, tu m'as guéri, Jésus m'a guéri, le roi, le roi des rois, Tu m'as guéri, tu m'as guéri, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, Oui, le salut est pour toi dans tous les aspects de ta vie, Le roi, le roi, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, Reçois, reçois le bénéfice de ce salut-là, Oh, Jésus m'a sauvé, le roi, le roi des rois, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as enrichi, tu m'as enrichi, tu m'as enrichi, Jésus m'a enrichi, oh oui, le roi des rois, tu m'as enrichi, tu m'as enrichi, oh oui, le roi des rois, tu m'as enrichi, au nom de Jésus je déclare ce matin, que toute forme de maladie dans vos corps soit guérie au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison de la part du Seigneur maintenant au nom de Jésus-Christ, ce matin je déclare que toutes les pensées qui vous assaillent, pensées d'échec, pensées de suicide, pensées qui te disent que tu ne pourras pas avancer dans ton travail, ces pensées-là sont annulées ce matin au nom de Jésus-Christ, toutes pensées qui te disent que tes enfants ne réussiront pas, parce que tu es béni, ta bénédiction repose sur tes enfants au nom de Jésus-Christ, ce matin je déclare que tout lié, tout qu'il vienne, soit enrayé maintenant au nom de Jésus-Christ, tu es délié ce matin au nom de Jésus-Christ, de tous les mensonges de l'ennemi dans ta vie, tu es délié au nom de Jésus-Christ, ce matin je déclare que ton Seigneur est fécond, 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 je déclare ce matin, parce que tu es béni, tout ce que t'aimes tous prospèrent au nom de Jésus-Christ, tout ce que t'aimes tous prospèrent au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu entreprends prospère au nom de Jésus-Christ, Oh, ce matin, je déclare encore que tu reçois la vie, la vie dans tes membres. À partir de ce matin, tu es séparé de tout cycle de maladies et de malaises au nom de Jésus-Christ. Tu rentres dans le cycle de la santé. Plus jamais le mot maladie ne sera mentionné dans ta vie. Dis Amen. Je dis plus jamais le mot maladie ne sera mentionné dans ta vie. Plus jamais le mot pauvreté ne sera mentionné dans ta vie. Plus jamais le mot manque ne sera mentionné dans ta vie. Et lève ta voix et dis merci à Dieu ce matin. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Jésus a tout fait. Alléluia. Asseyez-nous tranquillement dans la présence. S'il y a quelqu'un dans cette salle Qui a écouté la parole qui a été donnée Et qui prend la décision maintenant même D'accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sopra Afin de rentrer dans la classe des bénis Afin de rentrer dans la classe des fils de Dieu De ceux qui ont la nature de Dieu Si tu es dans cette salle Ou tu es dans ta maison Devant ta télé Ton ordinateur Et que tu veux accepter Jésus dans ta vie Pour rentrer dans la classe des enfants de Dieu Lève ta main et nous allons prier Tu veux recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur Et rentrer dans la classe des sauvés Rentrer dans la classe des fils de Dieu Pour ceux qui sont à l'image de Dieu Qui ont la nature de Dieu Qui sont bénis de toute bénédiction Lève ta main et nous allons prier Si tu es dans la salle ce matin Lève la main et nous allons prier Et toi qui es sur internet Tu lèves ta main aussi Même si nous ne te voyons pas Le Saint-Esprit te voit Ceux qui sont dehors Ceux qui sont dans la salle Tu veux accepter Jésus ce matin Lève ta main et nous allons prier Lève ta main et nous allons prier Lève ta main et que je te vois Nous avons une personne derrière Une personne derrière Une personne derrière On va rentrer Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se joindre à eux ? Si tu veux te rejoindre Ceux qui ont levé la main Posez la main Posez la main sur votre coeur Et nous allons prier ensemble Lève ta main et nous allons prier Posez la main sur votre coeur Nous allons prier ensemble Ceux qui nous suivent à la télé ou sur internet Vous posez aussi la main sur votre cœur Nous allons prier ensemble Littes avec moi Seigneur Jésus Ce matin